C'est à vous la suite, à notre table ce soir, le plus français des astrophysiciens canadiens. Un vulgarisateur scientifique qui rend les choses les plus difficiles à comprendre, accessibles à tous depuis plusieurs décennies. En tout cas, moi je trouve que ce livre, on devrait en rendre la lecture obligatoire dans toutes les terminales. Je suis absolument d'accord. Vous êtes d'accord ? Je suis entièrement d'accord. Ah non, c'est vrai parce que c'est incroyable. Vous n'avez jamais rien compris à tout ça ? Les galaxies, les planètes, l'atome. On va le tige là-dedans, on a dans l'azur. Non, c'est vraiment... J'ai appris mille choses. Bonsoir Hubert Reeves. Bonsoir Hubert Reeves. On est tous très heureux de vous accueillir ce soir à la table de C'est à vous, à l'occasion de la publication de deux ouvrages. Ce long entretien autobiographique, je chemine avec Hubert Reeves, réalisé par l'éditrice Sophie Lullier, et ce livre La Terre vue du cœur, dans lequel vous détaillez les différentes menaces qui pèsent sur la Terre. Mais vous restez optimiste. Vous allez nous expliquer pourquoi on n'est pas complètement foutus. Mais d'abord, un mot sur ce qu'on vient de voir, l'image qu'on vient de voir sur le plateau de Bernard Pivot. Vous étiez l'invité d'Apostrophe à l'occasion de la sortie de votre livre Patience dans l'azur. Ce livre-là, une trentaine de maisons d'édition à l'époque, avait refusé son édition parce qu'on vous disait, l'astronomie, ça n'intéresse personne. Eh oui, c'est ce qu'on me disait à chaque fois. Je l'avais mis dans le tiroir en me disant si ça n'intéresse personne. Et heureusement, au seuil, Jean-Marc Lévy-Leblond, directeur de collection, c'est lui qui a dit, mais non, mais non, mais non. Il a insisté. On me disait, ça ne marcherait pas. Et puis, c'est pas un titre. Voilà les objets qui sont qu'on disait. C'est pas un titre. Il a fallu que je défende le titre Patience dans l'azur. Et pourtant, ce livre a changé votre vie puisqu'il a été traduit dans plusieurs langues. Enfin, ça a été un vrai succès d'édition. Et lorsque Bernard Pivot vous dit, oh là là, c'est formidable, enfin, grâce à vous, j'ai compris quelque chose à l'astronomie, à l'origine, il ne voulait pas vous recevoir, justement, parce qu'il se trouvait nul, il ne comprenait rien. C'est ça. C'est grâce à une jeune femme, j'oublie son nom, qui a insisté en disant, je vais vous faire un assemblée de personnes que vous allez comprendre. Donc, il y avait François Gros, qui est prix Nobel aussi. Enfin, qui est prix Nobel. Et voilà, donc, ça a bien marché. On est très heureux de vous accueillir ce soir autour d'un dîner préparé par notre chef de la semaine, Carole Gézéchel-Pittion. Des menus toujours très sains, mais toujours délicieux. C'est effectivement délicieux, j'ai pu goûter. Qu'est-ce que c'est, Carole, ce soir ? On va déguster du mackerel, c'est vraiment tellement bon pour la santé, ce petit poisson. Et je vais essayer de vous le présenter d'une façon la plus simple possible, avec une purée de fenouil. Le fenouil, je l'ai juste fait à la vapeur. Et ensuite, des pommes de terre à vapeur aussi. Le mackerel est assaisonné, juste avec de l'huile d'olive et de la fleur de sel. Voilà, c'est tout. Dans la terre vue du cœur, vous rappelez un principe simple, mais qu'on a tendance à oublier. La terre n'est pas la propriété de l'homme, et surtout, l'homme n'est pas la septième merveille du monde. Ce n'est pas le chef-d'oeuvre de la création. Pourtant, on a l'impression qu'on est l'être vivant le plus abouti. Enfin, ce qui concerne Pierre, Marion et Antoine. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, ça, que l'homme n'est pas un chef-d'oeuvre. Nous ne sommes pas le, mais nous sommes un des plus beaux chef-d'oeuvre de la création. Ça, il faut bien dire, c'est comme ça. Nous sommes probablement la structure la plus évoluée, la plus intelligente, ce qui la rend particulièrement dangereuse, parce qu'elle est capable de faire des bombes atomiques, mais elle n'est pas capable, elle a de problèmes à contrôler son activité et ses propres créations. Vous dites, Hubert Rives, que l'homme, justement, revenons-y, est responsable de la sixième extinction massive de l'histoire de l'univers, et il n'y en a pas toutes les quatre matins, des extinctions massives. La dernière remonte à 65 millions d'années, c'est celle qui a vu disparaître les dinosaures. Mais vous dites que celle-ci, celle que nous vivons, est particulière. Pourquoi ? Parce qu'elle est plus rapide que toutes les autres. On connaît cinq grandes extinctions, c'est-à-dire des périodes où, pendant un temps relativement court, la vie diminue pour aller jusqu'à 5 % de ce qu'elle est, par exemple. Mais généralement, ça prend des milliers d'années. Nous, ça fait 200 ans. C'est au début de l'ère industrielle. C'est quand on commence à affecter l'air, l'eau et tout cela. Et ça, c'est plus rapide que tout ce qu'il y a eu. Avant, c'était des milliers d'années. Or, la nature est capable de s'adapter, mais est-ce qu'elle est capable de s'adapter à cette vitesse ? Nous posons un problème. Il y a eu d'autres extinctions, mais ils avaient des milliers d'années pour s'adapter. Aujourd'hui, nous imposons un rythme tellement rapide que personne ne sait. Moi, je ne suis pas pessimiste. Je pense que l'avenir est inconnu. On ne peut pas dire ce qui va se passer. Il se passe des choses très valables. Vous savez qu'on a retiré les baleines de la liste des animaux en danger. C'est déjà un élément positif. On a tendance, aux informations, à dire ce qui va mal. Mais on ne parle pas de ce qui va bien. Il y a beaucoup de choses qui vont bien. Il y a beaucoup d'initiatives. Il y a un grand mouvement à l'échelle de la planète. Et on voit qu'il y a déjà des résultats. Ce n'est pas garanti. Ce n'est pas sûr que ça va réussir. Personne ne sait comment sera cette planète dans 30 ans. Ce n'est pas long, 30 ans. Ça pourrait être très bien. Ça pourrait être très mal. On parlait d'extinction, Hubert Reeves. Des centaines d'espèces ont disparu ces dernières années. Certains scientifiques pensent que des espèces ont disparu aussi en Australie depuis quelques semaines, quelques mois avec les feux qui ravagent plusieurs parties de l'île continent. Des milliers d'hectares sont partis en fumée. Ça fait quatre mois que ces flammes détruisent et tuent près de 30 morts chez les hommes, un milliard chez les animaux. Quand vous voyez ces feux, qu'est-ce que vous ressentez ? Je suis effaré, effectivement. Ça fait partie des mauvaises nouvelles. Je pense que l'important, c'est de dire la vérité. De dire ce qui va mal et ce qui va bien. Ce qui va mal, c'est important pour être actif. Ce qui va bien, c'est important pour le moral des troupes. Certains scientifiques, eux, pensent que tout ne va pas si mal que ça. Je pense notamment à Laurent Alexandre, qui est très actif sur les réseaux sociaux, qui est médecin, chirurgien. Il se présente comme anticollapsologue. C'est lui qui a fondé notamment le site d'Octissimo. Il affirmait dans un tweet récemment que 2019 a été la plus belle année de l'histoire de l'humanité. Et sans nier la gravité des incendies en Australie, il dit qu'ils sont sans commune mesure avec ceux de 1974-75, où 117 millions d'hectares avaient brûlé contre 8 millions actuellement, avec, il faut le préciser, des causes très différentes entre ces deux incendies. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre ? Eh bien, je suis content d'apprendre ça. Ça me fait plaisir, parce que je cherche, moi, des éléments positifs, justement, pour dire aux gens, cessez de désespérer. Je ne connais pas cette personne ni ce qu'il dit. Ce n'est pas mon métier. Mais je suis content d'apprendre qu'il dit des choses comme ça pour que les gens ne pensent pas que c'est foutu. Vous dites que l'astronomie, c'est notre passé, que l'écologie est notre avenir. Depuis quelques dizaines d'années, maintenant, vous vous êtes installé en Bourgogne, dans un petit village de Lyon. C'est là, notamment, que vous vous installez régulièrement sur un banc et que vous contemplez l'évolution de la nature, une nature qui se dégrade. Dites-vous, à quoi l'avez-vous vue, concrètement, spécifiquement ? Bon, je vois, par exemple, la différence. Quand on est arrivé à cet endroit, il y a 40 ans, les plantes qui s'appellent d'arbres à papillons, j'avais 10 variétés de papillons. Maintenant, quand j'en ai une variété ou deux variétés, vous avez remarqué la même chose. La même chose, beaucoup de fleurs ont disparu aussi. Mais c'est surtout au niveau des insectes et des papillons. On dit souvent ceci, si vous voulez convaincre quelqu'un qu'il y a une destruction des animaux, demandez-lui, est-ce qu'il se souvient du temps où il devait, quand il se baladait en voiture, il devait s'arrêter parce que le pare-brise était couvert d'insectes ? Ça, c'est la preuve directement. Aujourd'hui, vous faites des centaines de kilomètres et vous n'avez plus jamais cette... Ça, c'est la preuve en direct. Vous-même, Hubert Reeves, vous avez toujours été dans une dynamique. La première fois qu'on a attiré votre attention sur l'écologie, c'était dans les années 60. À cette époque, James Hansen, un professeur qui travaille avec vous, s'inquiète de la multiplication des voitures à New York. qui se demande si le rejet de gaz carbonique peut avoir un effet nocif sur l'atmosphère. À l'époque, vous trouvez cette préoccupation un peu exagérée, si je ne me trompe. C'est ça. Mais en 90, vous aviez changé d'avis. On regarde. Cette destruction de l'osonde se fait par les CFC, les aérosols, les nitrates. Et donc, ça, ce n'est pas un problème très grave, je dirais. Celui qui est beaucoup plus grave, c'est le problème du gaz carbonique et de l'effet de serre. Parce qu'imaginer comment l'humanité va pouvoir réduire de façon importante la production de gaz carbonique, eh bien, pour l'instant, on ne voit pas très bien. Cette augmentation pourrait avoir des effets effectivement très graves. Autre exemple. Dans les années 70, vous avez été pro-nucléaire. Là aussi, vous avez radicalement changé d'avis, comme quoi il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Vous pensiez que cette énergie pouvait sauver le monde, comme beaucoup à l'époque. Qu'est-ce qui a fait évoluer votre pensée ? Est-ce que c'est la catastrophe de Tchernobyl ? Oui, je dirais, Tchernobyl est le mot-clé. C'est le moment où on s'est aperçu. Moi, j'étais étudiant dans une université américaine et je travaillais justement sur ces projets. Et naïvement, on se considérait comme ceux qui allaient sauver l'humanité. C'était la fin de la pauvreté. C'était de l'énergie pour tout le monde. Sans émissions de CO2 ? Parce que c'est aussi l'un des arguments des défenseurs du nucléaire aujourd'hui. Exactement. Et les gens disaient, oui, mais il y a un problème. C'est le problème des déchets. Qu'est-ce qu'on va faire avec les déchets ? Et nous, naïvement, naïveté très humaine, on disait, oh, on trouvera bien quelque chose. Ne vous en faites pas. Eh bien, on n'a pas trouvé. Et le problème des déchets, il est encore présent. Alors, on l'a vu tout à l'heure, les exemples de catastrophes naturelles causées par le réchauffement climatique sont nombreux. S'il y avait pour vous une seule mesure à prendre pour changer les choses, tenter de changer les choses, ce serait laquelle ? Je dirais, une des plus importantes aujourd'hui, c'est la taxe carbone. C'est le fait que s'échangent dans les bourses des milliards comme ça et qu'on a de la difficulté à trouver des sous pour financer des projets. Je crois que là, il y a un problème très important. La deuxième chose, c'est de dire, ce que je disais tout à l'heure, c'est de dire aux gens ce qu'il y a de bien. Ça, ça me paraît fondamental. Tant qu'il va exister et exagérer ce sentiment de découragement, ça ne va pas aller mieux. Parce que ça nous paralyse et notre cerveau n'est pas fait de toute façon pour passer de la conscience du danger et du fait qu'on détruit la planète à l'action. Qu'est-ce qui fait que notre cerveau ne fonctionne pas ? Vous savez comment ça s'appelle au Québec ? Ça s'appelle le PFH. Vous savez ce que c'est le PFH ? C'est le putain de facteur humain. C'est que quand quelque chose va mal, on se dit, on n'a qu'à ne pas regarder. C'est ce que disait Chirac quand il disait, notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Quand vous avez la fièvre, la meilleure chose à faire, c'est de casser le thermomètre. Ça, c'est une attitude bien humaine et qu'il faut combattre aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est dur, et surtout pour les enfants. Des enfants à qui l'on dit tout cela, à qui l'on dit des choses comme dans 30 ans, etc., etc. Il faut leur dire, mais il faut leur dire aussi ce qu'il y a de bien, vous voyez. Puisque vous parlez des enfants, on va parler de votre enfance, Hubert Rive, vos débuts. Vous êtes né dans une famille très catholique. Votre père était très rude, violent même. Vous dites que c'était un mélange d'Hitler et de Churchill. Comme je ne veux pas tout connaître, qu'est-ce qu'il avait de Churchill ? Le courage, l'énergie. Churchill, moi, c'est quelqu'un que j'ai toujours admiré. C'est la personne qui dit non. Il ne donne pas de raison, il dit non. Hitler, non. Mais mon père était comme ça. C'était la force de caractère, c'était on montre ce qu'on vaut quand ça va mal. Voilà. Quand ça va bien, tout le monde va bien. Et quand ça va mal, celui qui montre ce qu'il vaut, qui arrive à se battre, moi, ça me revient souvent. Quand j'ai des problèmes très importants, souvent, son image me revient, qui me dirait, prends le taureau par les cornes. C'était sa phrase favorite. Votre père voulait que vous fassiez du droit. Vous avez choisi l'astrophysique. Il a quand même été fier de vous. Oui. Oui, il était content de moi. Il parlait de moi aux gens qu'on rencontrait, tout ça. Mais il restait quand même assez distant. Moi, j'avais choisi ce domaine parce que je savais qu'il n'y connaissait rien. Et je voulais surtout sortir de sa toute-puissance. Vous savez, pour un enfant, le papa, c'est une sorte de toute-puissance. Donc, qui pouvait me contrôler ? Je dis non, là, je me mets à l'abri. À 87 ans, puisqu'on en parle beaucoup en France en ce moment, il n'est pas question de prendre votre retraite. C'est-à-dire que je l'ai pris déjà il y a 20 ans. Mais vous n'arrêtez pas. Non, je ne peux pas parce que d'abord, j'aime vivre et puis je m'ennuie si je ne fais rien. On parle souvent des petits gestes que l'on doit tous faire pour essayer, justement, de jouer les colibris. Vous assumez de ne pas être exemplaire. Vous dites, par exemple, pour vous, impossible de se passer d'un bon bain chaud. Voilà. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas revenir. Je crois. Je ne suis pas exemplaire. Je le reconnais. Mais il y a des choses auxquelles je tiens. Et j'essaie de choisir celles-là qui sont les moins nocives, disons. Parce que le message que vous voulez porter à travers vos deux ouvrages, Je chemine avec Hubert Yves et La Terre vie du cœur, c'est qu'on n'est pas foutus. C'est ça que vous voulez nous dire ? Exactement. On n'est pas foutus. Il ne faut pas rendre les armes, baisser les bras. Il faut être actif, il faut être dynamique. Il faut faire ce qu'on peut faire, mais surtout ne pas cultiver le désespoir. Et un petit bain chaud de temps en temps. Occasionnellement. Pas trop souvent non plus. Merci beaucoup Hubert Yves. On est ravis de vous présenter également ce soir notre coach. Parce que figurez-vous que nous avons des progrès à faire pour tenter d'atteindre la perfection. Ce n'est pas gagné. Il s'appelle Mickaël Delis. C'est notre coach.